Avec Sarah, on a fait une balade pour sensibiliser au syndrome d'Aller-Den-Los. Et là, la première montagne russe ! Ça commence ! Parce que là, en termes de dangerosité, heureusement que tu vas tranquille. Ah mais normalement, je vais à fond. Ah bah oui, et si tu vas à fond, là... Yolay ! Yolay, tu vas à vitesse normale, mais sans tomber. Oui, oui, parce que... Ouais, donc en gros, les miroirs pour voir l'accessibilité pour toi, il faudra que ça soit en face et pas sur le côté. Ouais. Puis la lumière casse-pieds LED comme ça, tu la trouves accessible toi, ou ça te baille les yeux aussi ? Ça peut vraiment arriver. Ouais, on est d'accord. C'est pas... Ah, oh, oh, oh ! Bravo l'artiste ! On va se faire une petite pause. Plaisir ! Il fait coucou ! On se fait plaisir avec nos glaces, une petite pause, et après on reprend. Oh, accessible ! La salle de sport accessible avec la rampe la plus inutile du monde, parce qu'il y a une marche là-bas. Et voilà ! On aime l'accessibilité ! C'est la fausse accessibilité là ! Non mais ils sont vraiment... Bref ! Voilà ! Et on n'a rien filmé de plus avec Sarah ce jour-là. Mais le Walk & Wall Challenge est toujours d'actualité. Pour participer, c'est très simple. Vous marchez ou vous roulez, et ensuite, vous m'envoyez un petit massage en mode « Hey, Cory ! Aujourd'hui, j'ai marché tant de temps ! » Et moi, je note l'information dans mon tableau Excel. Aujourd'hui, en communauté, on est déjà à presque 40 heures de Walk & Wall. C'est trop bien ! Le but est d'arriver à la fin du mois à 100 heures de marche ou de roulade en communauté. Ce serait trop trop bien ! Donc, si vous voulez vous faire une petite balade, profitez de l'occasion. Des bisous !